Happy End, Londres et l'UE semblaient pourtant récemment au bord de la guerre commerciale. Le précédent protocole négocié par Boris Johnson imposait notamment des contrôles douaniers très lourds pour la circulation des biens entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Le seul territoire à posséder une frontière commune avec l'UE. Une situation désormais apaisée se réjouit Richie Sunak. Les biens venant de l'Irlande du Nord destinés à rester sur le territoire du Royaume-Uni utiliseront une ligne verte. Ceux qui iront vers l'UE utiliseront une ligne rouge. La voie verte permettra aux marchandises de passer sans contrôle. Cela veut dire que nous avons aboli les frontières en mer d'Irlande. Une avancée historique et un accord de grande ampleur selon Sophie Loussouarn, professeure de civilisation britannique à l'université de Picardie. C'est très important parce que ça crée un flux de marchandises et en contrepartie un partage d'informations en temps réel. Le deuxième volet de cet accord sur le plan économique, c'est que le Parlement britannique aura la possibilité de fixer le taux de TVA et les droits de douane. C'était l'un des principaux points de blocage. L'Irlande du Nord et le gouvernement britannique disposent en outre de garde-fous. Du côté irlandais, un frein d'urgence en cas d'opposition à l'application des règles européennes. Un droit de veto du côté britannique. Merci. Merci.